Il s'est passé des dingueries dans le monde de l'équitation lors des derniers Jeux olympiques, il faut absolument que je vous en parle. Je vais vous présenter les faits et vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et le but, c'est pas de vous imposer mon avis, mais plutôt de vous donner toutes les connaissances nécessaires pour vous faire votre propre raisonnement. On va commencer par ordre chronologique, l'euthanasie du cheval Jet Set. Il faisait partie de l'équipe de cross de Suisse. Le cross, qu'est-ce que c'est ? Imaginez un obstacle où normalement, quand on le franchit et qu'on touche la barre, la petite barre est gentille et elle tombe. Là, c'est des bons gros troncs qui, quand tu les touches, restent bien en place pendant que toi, t'es en train de faire un 360 avec ton cheval. Je résume très grossièrement, mais en gros, c'est des obstacles naturels et fixes qui ne peuvent pas tomber et le risque de blessure est plus important que dans un saut d'obstacle normal. Donc, on peut être amené à se demander si ces compétitions-là ne sont pas trop dures et trop accidentogènes pour les chevaux. En tout cas, dans le cas des Jeux Olympiques, ce n'était pas le cas. Apparemment, le parcours était plus que convenable. À la fin de son parcours, Jet Set s'est fait un arrachement ligamentaire. Il a été emmené immédiatement en clinique et le diagnostic a été sans appel. Il a dû être euthanasié. Quand je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez au courant de tous les scandales qu'il y avait eu dans le monde équestre, ceux qui étaient au courant étaient ultra vénères de ce qui s'était passé. Et malheureusement, à juste titre. Parce que si on fait de l'anthropomorphisme, bon, un humain qui se fait mal à un ligament, ok, c'est relou, mais on n'euthanasie pas les humains pour ça. Donc, on pourrait se dire, bon, s'ils euthanasient le cheval, c'est juste parce qu'il ne va plus servir en concours, ils ne veulent pas s'embêter avec les soins, donc on le tue. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un cheval, suivant les pathologies, ça peut être très dur à soigner. Déjà parce que c'est un animal, donc ça va être dur de lui expliquer que dans la prochaine année, il ne va faire que du boxe pour se soigner. Les animaux, généralement, souffrent mentalement de cet enfermement. On ne peut pas non plus les coucher, c'est pas comme nous, on se dit, oh bah pendant trois mois, tu restes au lit et tu ne bouges pas, ou alors tu mets une attelle et tu ne fais rien avec ton bras. Là, on ne peut pas. L'animal est suspendu par un hamac, parfois. La peau peut se nécroser. Il faut se cogner aussi la rééducation derrière, donc faire comprendre au cheval qu'il doit y aller tout doucement au début et pas péter en l'air de joie quand il sort à l'extérieur. On peut avoir des infections suite à l'opération chirurgicale. Les chevaux, c'est vraiment ultra fragile. On a des chevaux qui vont se blesser tout seuls parce qu'ils pètent littéralement un câble ou les tranquillisants ne fonctionnent plus assez bien. Bref, vous l'aurez compris, c'est très dur de soigner ce type de pathologie chez le cheval. Et si les vétérinaires ont décrété qu'il valait mieux l'euthanasier plutôt que de basculer dans l'acharnement thérapeutique, le faire souffrir pour rien, pour peut-être un résultat de finalement l'euthanasier après des mois de souffrance, eh bien peut-être qu'ils avaient raison. Je tiens à préciser que grâce au progrès de la science, de plus en plus de chevaux qui présentent des blessures absolument incroyables arrivent à être soignés. Il y a carrément des chevaux qui peuvent être amputés et vivre toute leur vie sur trois pattes et parfois même avec des prothèses et on peut les voir même galoper. Enfin, dans l'avenir, il va se passer de très très belles choses et j'espère que plus tard ce type de blessure sera limite facile à traiter. Un jour peut-être. Passons maintenant à Kilkenny. Oui, dans le monde de l'équitation, on aime bien les noms à la con. C'est un cheval irlandais qui s'est mis à saigner du nez pendant son parcours. Mais alors, quand je vous dis saigner du nez, c'est saigner du nez. Les images sont ultra impressionnantes, il se vide littéralement de son sang par les naseaux. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que les jurys n'ont pas sonné la cloche pour lui faire stopper son parcours. Alors par contre, on va tout de suite dédouaner le cavalier qui lui devait être en mode « je dois rendre fier ma maman ». Donc c'est totalement normal qu'il ne voit pas que le bout du nez de son cheval saigne. Par contre, voici la réponse de la fédération quand on a gueulé un tout petit peu quand on a vu ces images. Et ils appliquent ça à la lettre. Par exemple, il y a une cavalière qui s'est fait stopper pendant son épreuve et éliminée parce que son cheval saignait légèrement de la bouche, parce qu'il s'était mordu la lèvre. Et quand on compare les deux quantités de sang, on ne peut pas s'empêcher de penser mais comment vous pouvez être aussi strict dans le bon sens du terme d'un côté et complètement balestec de l'autre ? Forcément, il y a eu des articles et passionnés d'équitation ont râlé et on espère bien que le règlement va changer tout ça. Parce que le règlement change souvent au bénéfice du bien-être animal. Parce qu'il faut l'avouer, la fédération met quand même énormément de choses en place pour respecter le mieux possible le bien-être animal. Par exemple, ils surveillent énormément les protections. Alors, accrochez-vous, ça va loin. Les protections, c'est fait pour protéger. Et bien là, il y a des petits malins qui s'amusent à les serrer très 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 fort qui vont mettre des petits picots dedans ou qui vont mettre des produits un peu urtiquants encore une fois pour que le cheval ait mal aux pattes et les plie plus pendant le saut. Et donc en gros, le cheval va mieux sauter mais de douleur. Regardez ces deux parcours mais surtout celui de droite qui avait utilisé ces techniques et on voit comment le cheval bouge ses pattes arrière tellement il a mal. Enfin, on est à la limite de l'accident. C'est n'importe quoi. Par contre, je vous rassure, il a eu des ennuis derrière. J'ai eu la chance d'interviewer une groom qui a participé à ses derniers Jeux Olympiques. Une groom, c'est quoi ? C'est une personne qui va veiller au bon fonctionnement de l'écurie. C'est elle qui gère tout. Donc elle est la mieux positionnée pour nous dire ce que met en place la fédération pour le bien-être des chevaux. La FEI met des choses en place mais tout au long de l'année. L'interdiction de sortir des écuries climatisées de 11h à 16h parce qu'il faisait très chaud là-bas. Et ensuite, on avait régulièrement comme tous les concours des stewards qui passaient dans les écuries qui veillent au bien-être des chevaux et à ce que rien d'anormal ne se passe dans les box. Ces stewards vérifient les niveaux des seaux d'eau. Prise de température matin et soir. Avant l'épreuve, on va avoir une réunion chèque qui consiste à poser les guêtres homologués et certifiés par la FEI. Et ensuite, ils regardent comment on les pose. Le serrage. En sortie de piste, ils checkent de nouveau les guêtres. Ils enlèvent guêtres antérieurs et postérieurs. Ils passent donc avec un gant en latex du genou jusqu'au sabot. Pareil, pour voir s'il n'y a rien d'anormal, s'il n'y a pas des produits qui peuvent se déposer sur leur gant. C'est une chose qui est absolument interdite. Ils vérifient aussi s'ils ont des doutes au niveau des traces des éperons. Ils checkent les serrages des muserolles. Après, au début du concours, on a aussi la VETCHEC. Donc le vétérinaire va checker le passeport du cheval avec des vaccinations, tout ça. Du coup, là, on va faire un aller-retour au trot pour voir si le cheval est apte à courir. Donc s'il est régulier dans ses allures et qui ne montre aucune boiterie. On a les contrôles doping qui sont souvent destinés aux gagnants de la grosse épreuve du jour ou si jamais ils ont un doute ou quoi sur un cheval, un cheval tiré au sort. Dans ce contrôle doping, ils vont faire un prélèvement d'urine. Et si jamais le cheval ne vient pas faire à uriner, comme on ne peut pas le contrôler chez eux, on vient à faire une prise de sang. Avant les épreuves, à peu près une heure avant, on a une espèce de caméraman, on va dire, un gars qui prend des photos et ils ont une thermo et ils passent sur les membres antérieurs et postérieurs des chevaux pour regarder s'il n'y a pas encore de choses anormales dessus. Donc pareil, en sortant de l'île, les chevaux, ils passaient en gros à la thermo. Si c'était trop élevé, ils devaient rester dans des aires de cooling le temps d'être rafraîchis. Il y avait dans ces aires de cooling des ventilateurs avec des brumisateurs avec de l'eau très fraîche. Comme vous le voyez, la fédération met quand même énormément de choses en place. Il y a même de la haute technologie pour le bien-être animal. Et ces règles, elles sont amenées à évoluer positivement, surtout si on gueule un petit peu de temps en temps. Mais on peut toutefois se poser la question, est-ce qu'on est en droit de leur faire subir les vols en avion, les changements de température extrêmes, un sport qui peut les blesser, voire les tuer, le fait que par peur de les blesser, on ne les laisse pas aller auprès parce que sinon, ils ne peuvent pas faire de concours, etc. Parce que la fédération impose des règles qui sont globalement totalement respectées, mais de retour à la maison, ce n'est pas la même musique. On a par exemple des gens qui barrent leurs chevaux. C'est-à-dire que quand le cheval saute, ils vont faire exprès manuellement de prendre la barre et de la lever pour que le cheval touche, voire se les prenne dans les pattes. Donc quand il va revenir, il va sauter plus haut, mais pas parce qu'il a mieux compris un exercice, mais parce qu'il a peur de se refaire mal. C'est une technique absolument dégueulasse. Et on ne sait pas à quel point cette technique est répandue dans le monde de l'équitation. En gros, ce monde, il est rempli de nuances. Et je voudrais justement vous faire écouter quelques petits passages de la groom pour vous montrer un peu le côté passionné et amoureux des chevaux. Alors clairement, pour moi, mes chevaux, c'est mes enfants. Chaque cheval a un suivi plus ou moins personnalisé vu qu'ils sont tous différents. Comme une personne, de toute façon, ils ont chacun leur personnalité. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Quand je peux, je vais passer du temps avec eux, je vais leur faire des câlins, les papilles, tout ça. Forcément, qu'on a un lien très fort, que ce soit affectif, de confiance. On a une vraie relation avec eux. Oui, on cherche à faire de la performance, ça, c'est sûr. Mais pour moi, le principal, c'est que mes chevaux soient bien dans leurs pattes. Clairement, c'est un métier qu'on fait par amour du cheval et par passion. Si on n'est pas passionné, on n'a rien à faire dans ce métier-là. Voilà. Elle, si elle traite bien ses chevaux, c'est pas dans l'objectif qu'ils gagnent des concours, mais c'est tout simplement parce qu'elle les aime et qu'elle leur veut du bien. Mais la question est combien sont comme elle et combien sont comme l'autre débile de tout à l'heure. Dernier scandale et pas des moindres, le pantathlon moderne. Bon alors, je vais vous la faire courte. 5 sports, escrime, natation et entre autres, équitation. Il y avait une athlète qui était en train de tout déboîter niveau score. Limite, l'épreuve de l'équitation, c'était une formalité. Sauf que quand elle est arrivée sur le parcours, eh bien là, le cheval refuse catégoriquement d'avancer. Elle est en pleurs, le cheval dégouline de sueur, il est dans un stress extrême. Franchement, ces images, elles me font ultra mal. L'athlète va même utiliser sa cravache et je vous laisse deviner en commentaire mon avis sur ce truc-là. Et elle arrive tant bien que mal à débuter et elle fait un parcours absolument pathétique. Et là, quand on connaît un petit peu les chevaux, on se dit mais comment on en est arrivés là ? On est quand même au JO, je vous le rappelle. Eh bien déjà, il faut savoir que son cheval, Sainte Boy, elle le connaît depuis 20 minutes. Oui, c'est dans le règlement. Il tire au sort un cheval et ils ont 20 minutes pour s'entraîner un petit peu avec et ils partent directement sur le parcours. C'est juste une aberration, une débilité sans nom. Oui bon, là je me permets de donner un tout petit peu mon avis. C'est incroyable de considérer aussi peu le cheval et de ne pas se rendre compte que chaque animal est unique et a besoin d'un binôme efficace pour exceller dans un domaine. Deuxième chose, la complexité et la hauteur du parcours. Je vous rappelle qu'il y a 5 sports, donc 5 entraînements. Ils ont en moyenne un galop 5. Moi j'ai un galop 7. On leur fait sauter un parcours à 1m20. Je ne sais même pas si je l'enchaîne le parcours à 1m20. On leur demande de sauter des montagnes. Résultat, tout le monde tombe, l'équitation est horrible, on dirait une parodie. Quand je vois ça, je suis atterrée. Et c'est vraiment dommage parce que cette cavalière aurait pu par exemple descendre et refuser de faire l'épreuve en disant non, ce n'est pas ma vision de l'équitation, je ne veux pas participer à ça. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ce n'est pas moi qui me suis cognée 5 entraînements de 5 sports différents pour gagner ma médaille olympique, bien sûr. A noter que la coach a été aussi prise en train de frapper le cheval, puis on l'entend aussi l'encourager en ce sens et elle a été traînée en justice pour ça. Bref, c'est une affaire qui a fait grand bruit, il y a carrément une actrice qui a demandé à racheter le cheval. Et la fédération de the sport a décidé de prendre des mesures, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réfléchir à moins d'obstacles, moins hauts et un parcours moins complexe. Alors c'est déjà bien, mais j'aimerais aussi qu'on laisse la possibilité aux athlètes d'avoir leurs propres chevaux tirages au sort pour pouvoir s'entraîner, évoluer, développer des relations et même, pourquoi pas, soyons fous de l'affection pour son cheval. Est-ce que ce serait le clap de fin des scandales ? Eh bien, pas forcément. On a PETA et d'autres associations pour les animaux qui ont été révoltés de ces images et qui sont plutôt pour l'interdiction totale des sports équestres aux Jeux Olympiques. On l'a vu ici, il y a du bien, il y a du mal et au milieu, on a des règles qui essayent de temporiser un petit peu tout ça. Beaucoup de cavaliers souhaitent que ces règles soient de plus en plus dures et vers le bien-être animal car si ces règles n'évoluent pas et que certains se permettent de se comporter aussi mal avec les chevaux, peut-être qu'un jour, on en arrivera à une interdiction totale de l'équitation. De mon expérience, je vois de plus en plus de cavaliers être très très attentifs au bien-être de leurs chevaux avec une équitation beaucoup moins dominante et axée sur le bien-être et la compréhension du cheval. Donc je sais que pour le moment ça évolue plutôt positivement. Voilà, je pense que j'ai fait un tour complet de tout ce qui s'était passé pendant les Jeux Olympiques pour vous faire un avis plus concret. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et si ma vidéo vous a permis une réflexion un petit peu plus profonde et sinon, lapin. La majorité des gens qui te regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne donc faites-le pour voir les autres et puis likez, partagez. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Grâce à vous, je vais pouvoir acheter ma petite webcam pour commencer les live Twitch. Je vous mets tout ça en barre d'infos et moi je vous dis à la prochaine ! Au revoir.